Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle config sur la chaîne TechSama, cette fois-ci pour une config aux environs de 500€. Donc comme d'habitude, je monte sur LDL-C et TopAchat ici la config, mais vous commandez où vous voulez, c'est comme vous le voulez. Il y a certainement moyen d'économiser en commandant sur d'autres sites. Et aussi comme d'habitude, je vais vous montrer des petites options que vous pouvez faire, peut-être prendre un meilleur processeur, prendre une meilleure carte graphique si vous avez un petit peu plus de budget. Aussi, là, je mets le config à 500€ parce que, selon moi, c'est vraiment le véritable prix de la config. Après, si vous voulez avoir le montage fait pour vous-même, donc si vous ne voulez pas faire le montage, il faudra rajouter 50€ de montage. Si vous voulez ne pas installer Windows, il faudra aussi rajouter ça. Donc voilà, il faut tenir compte que selon l'aide que vous avez besoin avec cette config, ça peut faire varier le prix. Mais bon, moi je considère que c'est une config aux environs de, justement, 500€ sur les frais de paros. Du coup, je vais vous montrer en parallèle sur les deux sites. Elles sont assez similaires. Il y a des petites différences d'un site à l'autre parce que, par exemple, LDL-C a beaucoup plus de choix que TopAchat. Et aussi, TopAchat, bizarrement, ne vend pas de carte mère ASRock, à ce que j'ai remarqué, ce qui est fort dommage. Donc, ouais, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, première pièce de notre config, c'est le processeur. C'est un AMD Ryzen 3 1200. Ce n'est pas le meilleur processeur qui existe au monde, mais c'est un excellent processeur pour le prix. Donc, c'est un 4 coeurs, 4 threads à 3,1 GHz. Overclockable parce qu'on a une carte mère qui le supporte en plus. Donc, ça, c'est génial. Vous pourriez, toutefois, si vous avez juste légèrement de budget, passer à quelque chose d'un peu mieux. Surtout si vous ne comptez pas overclocker par vous-même. Vous avez le Ryzen 3 2200G qui a une meilleure fréquence de basse et aussi a une partie graphique intégrée. Donc, ça peut dépanner. Si vous avez un problème plus tard avec votre carte graphique, vous pourriez juste brancher à votre carte mère votre écran et vous pourrez utiliser le PC quand même. Évidemment, vous ne pourrez pas le jouer aussi bien, mais ce n'est quand même pas trop mal. Mais bon, moi, je prendrais quand même le Ryzen 3 200. Il est 20 euros moins cher et pour 20 euros, je pense que ça vaut la peine d'économiser. Surtout que ces 20 euros, vous pouvez les remettre autre part où vous aurez plus de différence, où vous pouvez juste overclocker par vous-même et compenser ces 20 euros sans aucun problème. On n'a pas de Ventirad. Il y en a un qui est fourni avec le processeur. Donc, aucun problème. Pas de thermique aussi. Comme d'habitude, je le précise, mais tous les refroidissements qui sont vendus sur le marché ont toujours de la pâte thermique préappliquée. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Ce sera le cas de Suya. Ensuite, la deuxième pièce, donc le processeur elle-même évidemment sur chaque config. La deuxième pièce, c'est la carte mère. Là, il y a un changement par contre. Donc, comme j'ai dit, Top H1 ne vend pas de carte mère ASRock, ce qui est fort dommage parce qu'il y a des assez bonnes cartes mères ASRock. Donc là, cette carte mère ASRock, alors, ce n'est pas la meilleure. Elle a un petit désavantage, c'est qu'elle n'a que deux slots de RAM. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez mettre que deux barrettes de RAM, mais elles sont parmi les plus stables. Vraiment, de ce que j'ai vu de la plupart des tests, c'est parmi les cartes mères les plus stables. ASRock a vraiment une très bonne gamme de cartes mères sur Ryzen, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je voulais l'inclure parce que c'est vraiment parmi les plus stables. Après, je le dis clairement, si vous voulez un petit peu plus de slots de RAM, ça peut valoir la peine pour plus tard upgrade. Vous avez éventuellement celle de Gigabyte qui est à peu près au même prix. Elle est aussi disponible sur LDL-C d'ailleurs. Donc, c'est à vous de voir. J'ai pris en chipset d'ailleurs B450M. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui est un peu plus récent. Donc, il supportera mieux la RAM. Et aussi, ce qui est bien, c'est que plus tard, si vous êtes en mode, hey, dans trois ans, vous voulez changer votre processeur parce qu'il commence un petit peu à être lent, vous pourrez prendre un des futurs processeurs d'AMD qui devrait sortir dans quelques mois et vous pourrez le mettre dessus. Surtout que d'ici trois ans, ils seront certainement vendus d'occasion pour vraiment pas très cher. Donc, il y a une possibilité d'upgrade dans le futur. Et c'est ça qui est vraiment bien. Donc, c'est pour ça que j'ai surtout pris cette carte mère. Mais vous pourriez faire votre gros radin et économiser. Notamment chez LDLC où vous pouvez carrément prendre des cartes mères en A320. Vous ne pouvez pas overclocker avec ces cartes mères, mais ça vous permet d'avoir la config vraiment pas chère. Par contre, comme vous pouvez voir, prendre des cartes mères en B350M ne vous économise presque rien. Donc, prenez une carte mère en B450M. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tout ce que je viens de dire là, c'est juste, en grand, c'est un petit peu, c'est le chipset de la carte mère. C'est-à-dire que ça définit un peu le genre de fonctionnalité que vous avez avec et le B450M, comme son nom l'indique, est un peu plus récent et le B350M et la génération avant. Mais il n'y a pas non plus énormément de différence. Donc ça, comme j'ai dit, différence entre chaque site, à vos devoirs. La RAM, il y a aussi une différence, mais c'est globalement la même chose. Le seul avantage, c'est que chez LDLC, vous avez un kit en 2x4 Go à 2606 MHz, mais avec un timing plus serré. Le timing, c'est ce que vous voyez avec CL. Plus le chiffre est bas, mieux c'est. Donc, c'est une bonne chose. Alors que chez, malheureusement, TopAchat, il n'y a pas de RAM en 2600 MHz avec un timing aussi serré. Vous avez automatiquement un timing de 16 au lieu de 15 ici. Donc, un petit peu moins. C'est une petite différence, mais c'est quand même ça à prendre. Surtout que c'est, comme vous pouvez voir, 64,90 €. Et il me semble qu'ici, c'était aussi 67 €. Ça vaut la peine. Pour 3 € de plus, ça vaut la peine. Mais LDLC a plus de choix. C'est juste dommage, par contre. Il n'y a aucun kit en 2x4 Go avec des très hautes fréquences. Vous devez obligatoirement passer à soit une seule barrette de 8 Go si vous voulez avoir une très bonne fréquence ou passer à 16 Go directement. Ce qui ne vaut pas la peine avec une config pareille, je peux vous le dire. ce serait un peu une perte d'argent. Si toutefois, vous voulez upgrade dans un futur proche vers 16 Go de RAM, ce qui, encore une fois, selon moi, ne vaut pas trop la peine avec une config pareille, vous pouvez trouver des barrettes de 8 Go avec une très bonne fréquence comme vous pouvez voir. Il y en a plusieurs ici qui vous permettraient d'avoir des très bonnes performances dans le futur si vous en mettez une deuxième pour faire 16 Go. Mais pour une config pareille, ça vaut moins la peine. Ça vaut même largement moins la peine. Alors, ensuite, à part aussi le fait que, encore une fois, cette carte mère Hasrock n'a que deux slots de RAM, donc peut-être que ça vaut la peine si vous êtes dans ce cas-là. Mais je peux vous dire que dans le futur, vous pourrez toujours remettre deux barrettes de 8 Go à la place de vos deux barrettes de 4 Go pour upgrade. Ensuite, du coup, on a la carte graphique. Donc la RAM ici, je reprécise, c'est à peu près la même au final, mais juste avec un timing un peu moins intéressant. La carte graphique, c'est la RX 570. Des deux côtés, la même marque, d'ailleurs, c'est MSI. C'est une des moins chères, 139,90 € et il me semble qu'elle a un peu plus, voilà, 154 €. Donc elle est un peu plus cher chez LDL, ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, personnellement, je trouve. Mais ça reste une très bonne carte. Il y a une version 8 Go qui existe, mais honnêtement, si vous voulez juste jouer en Full HD, parce que cette config est vraiment faite pour le jeu en Full HD, ça suffit amplement. Vous pourriez vous en sortir en 1440p, mais je trouve que c'est plus... Ça vaut plus la peine de jouer en Full HD avec un plus haut taux de rafraîchissement plutôt que d'essayer de jouer en 1440p. Et cette carte sera très bonne pour ça. Même sur les derniers jeux AAA, no problemo, elle tournera plutôt bien. Donc c'est vraiment une bonne petite carte pour ceux qui voudraient jouer pour pas cher. Si toutefois, vous avez un peu plus de budget, c'est justement là où vous devez le mettre. Après, évidemment, vous allez vous rapprocher de la config de 700€ que j'ai fait là pas trop longtemps, mais si vous avez un peu plus de budget, il y a moyen de mettre un petit peu plus. Vous pourriez passer... Alors, ignorez les GTX 1050 Ti. Elles sont très mauvaises pour le prix, surtout ces derniers temps. L'upgrade que vous pourriez faire éventuellement, c'est passer directement à une GTX 1660 qui est selon moi plus intéressante. Les RX 580 sont un peu chères. Si vous pouvez trouver... Alors, chez LDL-C, ils n'en ont vraiment pas comme vous pouvez voir. Si vous pouvez trouver une GTX 1660... Non, pas 1660, une GTX 1060 6Go, pas une 3Go, une 6Go pour, on va dire, de 170 à 200€. Oui, de 170 à 200€, ce serait une bonne affaire. LDL-C n'en a pas trop. J'en vois une ici, mais elle a 250€ et là, elle ne vaut clairement pas la peine. Dès que vous dépassez les 200€, autant directement aller vers, justement, comme je l'ai dit, la GTX 1660 qui est plus intéressante. Celle de Zota qui est très bonne. Donc ça, ce serait une bonne manière d'upgrade, mais vous voyez que, évidemment, ça pousse la config un petit peu plus loin. Chez Topachat, ils ont plus de choix au niveau carte graphique, étonnamment, ici. Surtout qu'ils ont un peu plus de stock qui leur reste de, justement, GTX 1060, mais elles ont un peu augmenté de prix vu qu'elles sont... Enfin, il y a des fonds de stock et du coup, elles ont un peu augmenté de prix. Donc, encore une fois, vous voyez là, elle a 209 euros. Moi, je dirais éventuellement, directement passer à une GTX 1660 vaut largement plus la peine. Au-dessus, par contre, ça devient vite beaucoup plus cher. Vous devrez passer à une GTX 1660 Ti qui coûte beaucoup plus cher quand même pour une upgrade marginale de puissance. Donc, prenez une GTX 1660 parmi les moins chères. Comme j'ai dit, le modèle Zota qui est très bon. Là, il est un peu plus cher par contre, ici, étonnamment. Vous avez le modèle MSI qui n'est pas trop mal aussi, mais un peu plus cher aussi. Mais prenez un parmi des plus petits modèles qui a FA2 peut-être chez Topacha et Zota justement chez LDLC et si vous pouvez le faire, juste un petit overclocking dessus et vous aurez une très bonne carte. Mais ça, c'est aussi si vous avez un peu plus de budget. Ensuite, le SSD, 240 Go, largement suffisant pour commencer en tout cas. Si vous avez un vieux disque dur qui traîne, vous pouvez le mettre dans votre PC. Ce n'est pas très compliqué. Je ferai certainement une vidéo dans le futur pour vous montrer comment faire et vraiment, vous allez le voir, c'est très simple. Si toutefois, vous avez besoin de plus d'espace, les SSD de 500 et des gigas ne sont vraiment pas chers comme vous pouvez voir. On peut en trouver à partir de 64 euros. Donc, ça vaut largement la peine d'upgrade, surtout que les prix sont bons. Donc là, vous avez un Bix 500 justement de Crucial qui est un excellent SSD pour à peine un peu plus cher. Donc, ça aussi, ça peut valoir la peine. 480 gigas, ça vous permet de mettre pas mal de jeux d'ailleurs, donc pas trop d'inquiétude là-dessus. Ensuite, niveau boîtier, j'ai pris mon bon vieux, et oui, les gens commencent à s'habituer, Color Master Masterbox Q300L. Le problème, c'est qu'il a des problèmes de disponibilité sur les deux sites. Donc, si vous commandez sur un autre site, peut-être que ce ne sera pas le cas. Donc, je vais offrir d'autres possibilités, mais ça reste un très bon boîtier si vous pouvez le prendre. Donc, si il n'est pas disponible, vous avez plusieurs choix. Vous avez du choix un peu chez Zalman qui n'est pas trop mal. Alors, ça, c'est une fausse vitre d'ailleurs en verre trempé. C'est de l'acrylique. C'est un peu dommage qu'ils essayent de tromper les gens un petit peu avec une jolie image qui donne l'impression. Ou alors, si vous pouvez mettre un petit peu plus éventuellement, vous avez, pour une petite dizaine d'euros en plus, vous avez un qui est excellent. C'est le Clore Master Masterbox MB510L. Vous avez aussi une version, d'ailleurs, chez TopAchat, légèrement différente. Vous avez une version, celle-là, c'est une version sans ventilation. Enfin, il y a de la ventilation à l'avant, mais vous voyez que c'est plus fermé alors que là, il y a une sorte de mèche à l'avant. Je vous recommande vraiment la version mèche parce que du coup, ça respire beaucoup mieux. Même s'il n'y a pas de ventilateur à l'avant, c'est toujours mieux. Donc là, par exemple, vous voyez, ça, c'est la version sans mèche. Vous voyez, ça se voit clairement qu'il n'y a pas la mèche. Et du coup, voilà la version avec mèche, c'est TopAchat. Vous avez une version, comme vous pouvez le voir, noire et rouge. La couleur, c'est juste la couleur de certains accents, ça reste le même boîtier. Et ce qui est bien, c'est que c'est réellement, vous pourriez mettre une config ultra haut de gamme là-dedans. Il manque de ventilateurs, mais si vous êtes prêt à remettre les ventilateurs qui manquent et tout ça, vous pourriez mettre une config assez haut de gamme à l'avant. Même du watercooling ou autre chose, c'est pour dire. Donc, c'est un excellent boîtier qui, si vous le prenez, vous pourriez même le réutiliser pour vos futurs PC dans le futur justement. Mais personnellement, si vous pouvez l'avoir, ce que j'aime bien avec le Q300L, c'est qu'il est plus petit, il prend moins de place et il a tout ce qu'il faut. Donc, si vous pouvez vraiment l'avoir, ça vaut la peine, sinon, justement, cette option-là reste très bonne. Ensuite, et du coup, selon d'un site à l'autre, vous avez différents choix, mais ça reste à peu près le même niveau boîtier. Ensuite, l'alimentation, c'est la dernière pièce d'ailleurs. On a différents choix. Alors, chez LDLC, ce qui est bien, c'est qu'ils avaient une alimentation seasonique qui n'est pas trop mal. Bon, on va être honnête. À ce prix-là, vous faites quand même des sacrifices, je tiens à le préciser, il y a des meilleures alimentations qui existent. Mais bon, on est assez serré niveau budget, donc on essaie d'économiser. Donc là, ça reste quand même une bonne alimentation, même si elle est loin d'être parfaite. Et chez Topachat, vous avez l'IVGA en certification bronze. C'est la même certification sur les deux alimentations. Elles sont à peu près de la même capacité, 520 et 500 watts. Assez similaire au final. Mais personnellement, je préférerais quand même la seasonique. Sauf qu'il n'y a pas le choix. C'est Topachat, donc voilà. Et là, là-dessus, vous pouvez prendre un petit peu plus cher éventuellement. Si vous êtes en mode « Hey, j'aimerais avoir une meilleure alimentation. » Mais vous devrez quand même mettre un petit peu plus. Ah bah d'ailleurs, non, il y a la seasonique. Non, ça c'est une autre seasonique d'ailleurs. On peut le voir selon le nom. C'est un peu perturbant, mais il y a des noms très semblables, mais c'est des alimentations totalement différentes. Vous pouvez prendre éventuellement plus cher, mais on va vite plus cher. Celle que je recommande vraiment, si vous êtes prêts à mettre un petit peu plus, c'est toute la série Power 11 de Be Quiet qui est parmi des alimentations très réputées dans le domaine des gens qui testent beaucoup les alimentations. Personnellement, je ne suis pas testeur d'alimentation, mais c'est une qui est souvent recommandée et c'est parmi les moins chères dans les mieux recommandés. Ce ne sont pas les meilleures, mais elles sont très bonnes. Vous allez dire « Oh, mais elle ne fait que 500 watts aussi, donc ce n'est pas un upgrade. » Techniquement, si, vous avez une alimentation de meilleure qualité, une meilleure construction, donc c'est un upgrade techniquement. Et ce n'est pas un énorme upgrade niveau prix, donc ça peut valoir la peine. Bref, dans tous les cas, vous aurez les deux liens des deux configs et après, évidemment, vous commandez là où vous voulez, sur le site que vous voulez. Il y a certainement moyen d'économiser par-ci, par-là. Donc ça, je vous laisse la liberté. Évidemment aussi, la liberté de faire le montage. Je ferai certainement une vidéo dans le futur sur comment monter un PC en attendant. Merci à tous de regarder. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Si vous avez une réflexion ou autre chose, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous l'avez déjà fait, d'ailleurs, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao, ciao !